Nous voudrions rappeler d'abord qu'au terme de la déclaration que nous avons faite à l'Oubumbashi en date du 14 avril, nous avions annoncé la marche de Kinshasa pour la date du 13 mai, soit plus précisément un mois. L'hôtel de ville de Kinshasa, l'autorité urbaine, est restée silencieuse sans donner de nouvelles jusqu'à ce qu'une nouvelle lettre le saisissant de cette marche lui ait été communiquée en date du 8 mai, consécutivement à la lettre précédente qui lui avait été signifiée depuis le 27 avril de cette année. La réunion qu'il y a eu hier avec les délégués, nos secrétaires généraux, pour examiner enfin les modalités sous lesquelles la manifestation de demain devait se passer, l'autorité urbaine n'a pas rompu la tradition que nous avons combattue dans ce pays pendant des années, c'est-à-dire l'arbitraire, alors que nous avons un régime qui est un régime d'information et non pas un régime d'autorisation, l'autorité urbaine, comme ses prédécesseurs, se saisissent de cette position pour interdire la marche et proposer des dates qui ne sont pas celles des organisateurs qui, eux, ont choisi des dates différentes. Nous savons que ce qui guide l'autorité urbaine, c'est la volonté de rompre l'élan de mobilisation que nous avons constatée et l'effervescence dans la ville d'une population aujourd'hui meurtrie, d'une population qui veut manifester contre la vie chère, contre l'insécurité grandissant dans notre pays et contre un processus électoral chaotique et fraudule. Face à cette mobilisation, l'autorité urbaine qui a minimisé au départ n'a eu d'autre recours que d'interdire la marche. Et sous quelle motivation est-ce qu'il y a eu cette interdiction ? On évoque la sécurité. On évoque la sécurité dans une ville où nous avons vu, il y a moins d'une semaine, la majorité, le pouvoir, organiser ici une activité grandiose. Une activité où ils ont convié l'ensemble de la ville sans qu'il n'y ait un quelconque incident pouvant attester aujourd'hui qu'il y a eu une tension dans la ville. Aussi, nous voulons rappeler que toutes les marches qui ont été organisées par l'opposition au cours de ces derniers mois n'ont donné lieu à aucun incident de la part de ces organisateurs. Face à cette situation, nous avons maintenu donc la marche qui doit se dérouler demain à la date du 13, mais conscient et tant à l'écoute de nos bases politiques qui disent de ne pas verser dans le piège de l'apologie de la violence où le pouvoir veut nous amener, à savoir qu'on interdit les marches, on réprime et on va tuer les citoyens et ainsi démobiliser pour chanter que l'opposition n'est pas là. En toute responsabilité, nous avons décidé de notre propre chef. Et nous n'accepterons pas un nouveau dictat de la part de l'autorité urbaine que la marche va se dérouler le samedi prochain, c'est-à-dire à la date du 20 mai ici à Kinshasa. Nous en appelons donc à tous nos militants, à toutes les bases de nos quatre formations politiques et de la société civile et d'autres partis qui ont joué la marche à rester mobilisés et à faire une démonstration de force, à pouvoir être là pour dire que nous sommes contre la vie chère dans notre pays, contre l'insécurité, contre le processus électoral chaotique. Nous voulons alléger la tâche du gouverneur qui a dit qu'il y a des machettes qui sont distribuées dans la ville pour pouvoir contrer notre marche, qu'il y a des milices qui ont été mobilisées et qu'il voulait prendre le temps de démobiliser. Mais plutôt que de lui laisser quatre jours, nous lui donnons une semaine pour qu'il puisse le faire à toute responsabilité. Mais en tant que responsable, au bout de ce délai, nous n'accepterons pas que la marche puisse être empêchée et que tous les Congolaises et Congolais, les jeunes, les vieux, les personnels actifs de la ville de Kinshasa, nous demandons à ce que nous puissions nous retrouver le 20 mai, même date, même itinéraire, dans la ville de Kinshasa pour manifester notre protestation contre la vie chère et manifester aussi contre l'insécurité à l'Est entretenue par le gouvernement actuel et manifester contre le tripatrillage électoral ou la fraude électorale organisée dans le cadre du processus mené actuellement par le CELU.